Bonjour à tous, c'est bien Sœur Marie-Christophe que vous allez écouter dans un instant. Alors certains m'ont posé la question de savoir où est-ce qu'on était dans le logement, enfin dans l'habitation des Sœurs. On n'est pas dans l'habitation des Sœurs, on est à la sacristie, pour ceux qui ne reconnaissent pas les lieux, pourtant ils sont bien visibles. Je vous laisse avec Sœur Marie-Christophe qui va continuer de vous parler des psaumes. Bonne réunion. Merci beaucoup frère. Grâce à votre technicité, votre compétence, nous pouvons continuer le psaume. Un grand merci à vous. Oui, c'est bon, merci. Donc, bonsoir à chacun et à chacune de vous, aux anciens, à ceux qui peut-être nous rejoignent en cours de vous. Vous pouvez toujours. Et nous en sommes à notre quatrième rencontre, deuxième en YouTube. Et puis, dès maintenant j'annonce la prochaine, ce sera le jeudi 14 janvier. Et Dieu seul sait sous quelle forme. Voilà. Je voudrais redire simplement les grandes attitudes de prière, puisque c'est le schéma que j'ai adopté pour vous parler des psaumes. Il n'est pas de moi, je vous rassure. 150 psaumes, comme nous le savons, classifiés selon leur typologie, leur psaume de supplication, d'action de grâce, de l'ouvance, etc. Et plusieurs des classes aussi, ou les lisent, les ont, selon les sept attitudes de base, qui sont les attitudes humaines, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Elle me semble intéressante, cette principation, parce qu'en même temps, nous reprenons conscience que les psaumes touchent notre vie. Et puis, parce qu'on peut y rapprocher aussi davantage à des périodes bibliques. Alors, je les vous donne, parce que je ne pense pas qu'on va leur donner vraiment un détail de lui. Une première attitude de base, c'est donc l'arrivée dans la vie. L'admiration, l'émerveillement, l'accueil, la louange. Et ce serait Adam. Adam qui s'émerveille en effet, le monde lui est remis, et puis, elle est en face de lui, comme celle qui assure une présence. Et là, nous avions pris le psaume 8, vous vous rappelez. Deuxième attitude, nous grandissons, c'est l'enfance. L'enfance prend conscience qu'autour de lui, il y a d'autres individus, qui de plus sont différents. Alors, il va devoir opérer une sortie de soi, pour une invitation à la louange, inviter les autres à louer avec lui. Et ici, ce sera Abraham, si on veut une référence dans la vie de Dieu. Abraham, à qui Dieu dit, par Genèse, en fait, là aussi, il faudrait traduire, d'après l'hébreu, « Sors de toi ». La sortie qui est annoncée à Abraham, bien sûr, il va s'en aller à travers les airs, mais c'est d'abord de sortir de lui, de ses convictions, de son nom, à avoir fermé. Et nous avions pris le psaume 29. Troisième attitude, ce sera la nôtre d'aujourd'hui, voilà, nous grandissons. Et de l'enfance, nous passons à l'adolescence. C'est-à-dire, c'est l'affrontement, c'est le compas, c'est l'apprentissage de ses limites. On connaît bien ça, les adolescents, en contradiction avec tout et avec tout le monde, parce qu'ils se recherchent, ils recherchent leur propre identité. L'adolescence. Dans la Bible, c'est Jacob, dans son combat, il y a de la jeunesse, son combat avec Dieu. Et il va découvrir son identité et le psy. Et puis, il faudrait lire tout le livre de l'exemple, finalement. Ce sera notre état aujourd'hui. Je continue quand même. Quatrième. Nous arrivons, après l'adolescence, qui dure très longtemps, à l'âge adulte. Alors, l'âge adulte, ce qui caractérise normalement, c'est l'équilibre, la confiance, capacité d'entrer en commun, capacité de s'engager. C'est ce qu'on appelle en termes publics, l'alliance. Le peuple est assez dur pour faire alliance avec Dieu. Au tout début, on n'a que des alliances unilatérales. Dieu s'engage seulement. Et puis, à partir d'Abraham, le suivant, on aura des alliances bilatérales, c'est-à-dire que le partenaire, le peuple de Dieu, s'engage à son tour face à Dieu. Et puis, nous, cinquième expérience, c'est bien voilà, c'est l'expérience du mal. Dans sa vie d'adulte, aussi bien sûr, mais dans sa vie d'adulte, le peuple d'Israël va se rendre compte qu'il rencontre le mal. Ce sera bien sûr David. Mais l'expérience du mal s'accompagne toujours dans la Bible de l'expérience de la miséricorde de Dieu. Et donc, confession du péché et pardon. Alors, comme je vous le disais, bien sûr, c'est David. Nous sommes cinq ans en particulier. Je pense ici. Nous n'avons plus que deux étapes avant l'arrivée à la nôtre. Sixième étape, nous continuons de grandir, d'arriver à l'âge plus que mûr, la vieillesse, le vieillard. C'est l'âge de la bénédiction, de la reconnaissance. Parce qu'on recueille les fruits de l'expérience. C'est l'âge de la sagesse. Et si nous voulons un personnage, c'est Siméon. Siméon, chapitre 2, de Saint Luc, qui arrive au temps, poussé par l'esprit. Il attend depuis si longtemps. Mais il attend dans l'espérance. Parce qu'il a su relire, il a fait œuvre de mémoire et donc d'intelligence. Et il est prêt à accueillir son Seigneur, Siméon. Et enfin, dernière étape, l'action de grâce. Pour bien dire, est-ce qu'il y a une différence entre bénédiction et action de grâce ? Oui, le mouvement n'est pas le même. L'action de grâce est beaucoup plus dynamique. On verra plus en état. Je vous le dis depuis maintenant. Donc, l'action de grâce, vous voyez, c'est le dynamisme de l'espérance. Sans jouer avec les mots, action de grâce, il faudrait dire, c'est la grâce en action. C'est l'abandon serein. C'est la Vierge Marie dans son magnifique acte. Il vient de même, notamment, de la célébrer dans l'immaculée conception. Voilà. Je vous rappelle, je le ferai encore un peu pour l'août, je vous rassure. Et aujourd'hui, nous prenons un psaume qui va sûrement déconcerter votre choix, vous le connaissez. C'est le psaume 22 ou 21. Alors, 22, si vous avez la ville de Jérusalem, 21, si vous avez la tombe. C'est un psaume qui est très long. Il y a 32 versets, ce qui est quand même beaucoup, même s'il y en a qui sont encore plus longs. Il est quand même déjà très long. Je prends une partie de ne pas lire entièrement avec vous. Je ne le dirai que par différentes parties. Il ne soit moins né pour vous. J'espère quand même que vous allez le lire. Je ne vais pas vous le mettre à pied. Psaume, alors, il est connu, bien sûr, comme le psaume de supplication, puisque nous l'appliquons au Christ en croix. Évidemment. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi Mathieu Barnet, pour vous repérer dans votre recherche du psaume. Mais vous allez voir que malheureusement, ce n'est pas qu'un psaume de supplication. C'est aussi un psaume de louanges. Et ça se prendra bien en le lisant jusqu'au psaume 22 ou 21. Voilà, et puis nous irons un psaume. Alors, je procède, comme je l'ai fait plus ou moins jusqu'à maintenant, je donne d'abord une approche anthropologique, humainement, où sommes-nous dans cette troisième étape, comme nous disions, étape finalement de l'adolescence, apprentissage de ses limites. Et puis, qui dit affondement, qui dit combat, dit demande d'aide, bien sûr, dit la supplication. Une approche anthropologique, dans l'écriture, comme on se passe, présente, bien sûr, l'appliquement de supplication à nous, et puis nous prendrons notre psaume. Donc, une approche anthropologique, humainement parlant. Eh bien, nous savons bien que grandir, c'est prendre conscience de ses limites. Face à soi, face aux autres, face à Dieu. On se rend compte que la vie, elle a des frontières. Oui, l'homme est une merveille, c'est ce que nous disait le psaume 8 la dernière fois, et il n'y a pas de remettre en question. Mais c'est une merveille qui est limitée. Parce que rencontrer le réel, c'est un choc. C'est un choc salutaire, on ne va pas avoir tiré parti, mais qui provoque quand même une souffrance. Et à la fois une souffrance, et en même temps, qui nous pousse en avant, si nous y sommes aidés. Donc, nous découvrons dans cet état de l'adolescence, que pour grandir, pour se développer, il faut lutter. J'espère que vous en pensez encore aujourd'hui. Le combat, mais c'est ce qui dit la grandeur de l'être humain. Parce que c'est pas vers le combat, je ne le remplace pas, que l'on découvre qui on est, qu'on devient soi-même. Autrement dit, en affrontant l'opposition du monde, la dureté du réel, nous accèdons, l'homme accède, la femme accède, à sa dignité personnelle, et à sa personnalité. Alors, le mal, c'est la conscience de la vie, oui, mais en même temps, nous découvrons l'effort à travers le mal, donc il faut sortir, l'effort comme une force de vie. Alors, ce cheminement, il ne va pas s'opérer sans tâtonnement, nous disions combat, tâtonnement, discernement, entre quoi, entre le bien et le mal. Il va falloir apprendre à choisir l'importance de l'adolescence. Donc, à travers ce chemin d'un choix, d'un discernement, l'être humain découvre et grandit, et fait grandir sa liberté. On pense que nous naissons libres. Non, nous ne naissons pas libres, nous naissons très déterminés. Il va falloir apprendre à devenir libres. C'est tout à fait autre chose. Alors, cet être humain qui se découvre limité, vulnérable, il va chercher quand même dans sa faiblesse, il va chercher de l'aide. Il va, dans son expérience, se trouver face aux lucidités, mais aussi face à leur solidarité. Voilà, quelques aspects, vous connaissez bien, sur cette étape de l'adolescence, il faut vous dire que c'est plus c'est vrai. Je fais une petite parenthèse quand même. C'est que, on nous dit maintenant, et c'est vrai que nos jeunes restent si longtemps dans l'adolescence, je ne veux pas dire l'âge parce que, parce qu'il y a des jeunes qui le foutent, mais le cardinal du sujet, vous avez remarqué que s'il y a un décalage, et c'est en tout cas l'âge, le passage à l'âge adulte serait beaucoup plus tard, c'est normal, parce que nous sommes dans un monde où les jeunes en particulier reçoivent une foule d'informations. Donc, plus on a des informations, plus il faut les trier, plus il faut discerner, et ça va continuer. Alors, dans l'écriture, vous vous rappelez que le psaume 1 que nous avions pris en introduction, c'est un psaume de sagesse, nous avait fait méditer sur les deux voies. L'homme est devant un choix, le bien, le mal, le bonheur, le malheur, la mort, la vie, c'est-à-dire la liberté. Ceci dit, il faut se rappeler que les deux premiers chapitres de la Genèse nous font faire la même expérience. L'homme est mis devant un choix, l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne vais pas parler de ce passage, c'est toujours intéressant, parce qu'il est très riche, il n'est pas du tout fondamental, il n'est pas primaire, comme on peut lui penser quelque chose. Donc, l'homme, finalement, il envoie que l'homme, dès le départ, face à sa liberté, il a une option. Dans la Bible, l'homme de la Bible, il va découvrir que dans cette lutte pour accéder à sa liberté, il n'est pas seul. Il va découvrir, entre autres, que Dieu l'accompagne sur son chemin. Alors là, je vais vous lire un passage qui est très beau, dans Isaïe, comme nous disons beaucoup en ce moment, les deux. Isaïe, chapitre 43, des versets 1 à 4. Voilà ce que nous dit Isaïe, découvrant que, en moi, est un créateur qui m'appelle parmi nous. Je cite Isaïe. « Et maintenant, ainsi parle le Seigneur. Celui qui t'a créé, Jacob, qui t'a modelé, Israël, ne crains pas, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, voilà, les difficultés qui arrivent, je serai avec toi. Les rivières, elles ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, tu ne souffriras pas, la flamme ne te brûlera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du fil et je t'aide. » Isaïe, chapitre 43, verset 1. Donc, oui, à travers l'expérience personnelle, l'expérience de l'esclavage, du désert de l'Ésode, Israël, l'expérience d'un Dieu qui est là, toujours pour l'aider, si une fille est son Dieu. Donc, il découvre qu'il peut compter sur Dieu. Et Moïse, en fait, cette personne intermédiaire, qui, lui, l'exhorte dans le chapitre 3, va découvrir en plus un Dieu qui entend le cri de son peuple en souffrance. Donc, la supplication, la prière de supplication que jette le jeune et l'adolescence de l'esclavage, c'est la plainte de l'homme qui est conscient de son impuissance à s'en tirer tout seul. Seulement, il ne faut pas oublier quand même que cette supplication porte en elle aussi une épreuve nouvelle. Parce que si je crie à l'aide, je me mets à la merci de l'autre, qui va m'accueillir ou refuser. Alors, l'expérience de l'exode, qui est fondatrice pour l'esclavage, c'est-à-dire qu'il va devenir peuple. Et qui va penser l'esclavage à la liberté. C'est de découvrir que Dieu prie toujours à sa demande. Alors, cette prière de supplication, et nous allons passer au somme 22, cette prière de supplication dans la Bible, elle recueille toujours l'expérience du peuple. Le peuple se tourne vers Dieu parce qu'il sait d'expérience, le rôle de la mémoire, qui féconde notre intelligence et met en route notre volonté. Il sait que son Dieu lui devait être présent. Alors, l'ennemi, c'est qui ? Parce qu'on parle beaucoup des ennemis. Vous allez les entendre, parce qu'il y a votre exode, sous forme d'animaux sauvages. L'ennemi, c'est celui qui en veut à l'homme. Et celui qui en veut à Dieu, en même temps. Et si on veut traduire en termes modernes, l'ennemi, c'est quand ? C'est celui qui veut le pouvoir tout ce qu'il coûte. C'est celui qui veut l'avoir sans limite. Et c'est celui qui veut obtenir ce qu'il désire sans aucune peine. Alors, ce sera souvent l'idole. Somme en particulier. Et puis, c'est cette conscience profonde que Dieu ne peut pas baptiser avec l'image. Alors, quelle est la dynamique profonde dans la Bible ? C'est l'expérience de l'alliance avec Dieu. Donc, aucune supplication d'Israël de complètement désespérer. Alors, pourquoi je crée ce psaume 22 ? On ne connaît que comme un psaume de désespoir. Ce n'est pas juste. Donc, Dieu ne peut pas être naturellement dans la Bible. Vous allez voir, votre induction, vous allez le connaissez sûrement d'ailleurs. Donc, le suppliant, il attend la réponse de Dieu. Il va supplier tant qu'il n'aura pas eu la réponse de Dieu. Parce que les forces du mal n'auront pas le dernier mot. Et la supplication se termine toujours par l'utilisation de la grâce. C'est la force de la prière qui l'emporte sur l'angoisse. Et si je vous cite Jean-Luc Vesco, là, tout de suite, je vais vous citer. C'est un exégète spécialiste des psaumes. Il dit, rééditant l'expérience de Jôme. Jôme, c'est comme ça, le tour, qui, Dieu, on est tout. Rééditant l'expérience de Jôme, il, les croyants de la Bible, s'avancent dans la nuit de la foi, après avoir blasphémé peut-être. Oui, c'est vrai pour nous le nombre de formes dans la psaume, l'homme s'en prend à Dieu. Après avoir blasphémé peut-être, mais c'est au plus profond de la Bible que Dieu vient de rencontrer. Le plus profond de la Bible, quand tout va bien, oui, nous-mêmes, quand tout va bien. Voilà, quelques interventions, je m'arrête, je pense au psaume 22, je l'appelle bien 22, Jérusalem 21, c'est le plus profond de la Bible. Donc, je dis, ben voilà, tant pis pour vous, excusez-moi, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Je ne le lis pas entièrement, c'est trop long, je le prendrai par partie. Alors, déjà, deux grandes parties. Une supplication du verset 2, vous avez le psaume généralement, le psaume 1, c'est le plus profond de la Bible, etc. Du verset 2, verset 22. C'est de loin la partie la plus longue, elle fait les deux tiers du psaume. Et d'ailleurs, cette première grande partie, nous allons la subtiliser en deux. Supplication. Et puis, deuxième grande partie, verset 23 à 32, c'est la louange. Donc, vous voyez, la supplication ne se termine pas, n'est pas dernier mot, c'est terminé par une louange. Alors, regardons, qu'est-ce qui justifie cette couture ? Première grande partie, verset 2, verset 22, je vous disais, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Loin de moi, le salut. Le salut est en cause. Et puis, le final de cette première grande partie, verset 22, sauve-moi. Voilà. Le salut devient maintenant le Dieu, la cri d'après-midi. Et puis, notre deuxième grande partie, verset 23 à 32, verset 23, tu m'as répondu. Pardon, je devrais le laisser, j'y reviendrai. Je raconterai, je rencontrerai, pendant le frère, verset 31, on racontera. Le Seigneur de la génération. C'est vrai, ce qui est un vrai, très bien. Donc, on a un mouvement d'ensemble, qu'on peut déjà déterminer. C'est de la louange ancienne. Vous allez voir que notre première subdivision, ce sont les versets 2 à 11, notre suppliant, notre priant, rappelle les louanges d'autrefois. Autrefois, nous perdons nos yeux. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Donc, le mouvement d'ensemble, c'est cette louange ancienne, à la louange nouvelle, verset 23 à 32. Et entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé ? Verset 12 à 22, la partie la plus dramatique, l'absence totale de louange. Et vous savez que pour les juifs et le monde de la Bible, l'absence de louange, c'est l'enfer, les puissances infernales. Être anglais, de ne plus être capable de louer, c'est être élu à l'état de l'homme. Nous allons lire, donc je vous dis, la première grande partie, nous allons la subdiviser en deux. Première petite subdivision, verset 2 à 11. Alors là, je lis quand même. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Loin de moi, mon salut, les paroles de mon rugissement. Mon Dieu, j'appelle le jour, tu ne récompenses pas. La nuit, pas de silence pour moi. C'est-à-dire, pas de silence pour moi. « Toi, le Saint, qui habite les louanges d'Israël, en toi, nos pères se sont confiés. Ils se sont confiés, tu les as délivrés. Vers toi, ils ont crié, ils ont échappé. En toi, ils se sont confiés, ils n'ont pas été déçus. Moi, verre et non pas homme. Honte des humains, méprisés du peuple. Tous ceux qui me voient le pain fou, leurs lèvres grimacent, ils hochent la tête. Ils se remis au Seigneur, qu'ils le délivrent, qu'ils le libèrent, puisqu'ils se plaident en nous. » Vous en parlez déjà des accents de Christ en toi. « Toi, tu m'as tiré du ventre, tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi, je te jeter et sortir du sein. Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi. » Je suis obligée de ne pas aller trop trop dans l'étage, sinon je ne vais pas serre. Je fais une remarque dès le départ. Verset 2 et 3. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Nous savons dans la Bible que lorsque l'être humain, l'homme, crie deux fois, Dieu lui répond à la troisième fois. Or, ici, psaume absolument dramatique, c'est sûrement le plus dramatique de tous les psaupiers, le subliant va crier une troisième fois. Verset 3. « Mon Dieu, j'appelle le jour, tu ne réponds pas, la nuit, pas de silence pour moi. » Alors, vous voyez, le drame, ici, est décrit dans un horreur profonde. Il est obligé de crier trois fois, puisque Dieu ne répond pas, le salut n'arrive pas. C'est tout à fait extraordinaire. Et, non seulement, il n'a pas de réponse, mais il n'y a même plus de silence dans quel état il est, même le silence, il n'est plus conduit. Donc, abandon, un cri qui dure et qui reste sans réponse. Voilà l'essentiel du drame. « Mon Dieu, tu m'as abandonné. » Alors, « mon Dieu », un terme très fort, c'est que « mon Dieu », c'est un terme d'alliance. Ne peut dire « mon Dieu » que celui qui est en alliance avec Dieu. Alors, qu'en est-il de Dieu, de son côté ? Et qu'est-ce qu'il reçoit ? Abandonner, être loin, ne parle pas. À la fois du subliant, il répond le silence de Dieu. Et comme nous disions, non seulement le silence, mais il n'y a même pas de silence pour lui. Alors, que va-t-il faire du verset 4 à 6 ? Eh bien, vous voyez, on fait mémoire. Mémoire du passé, celle des pères. Ils ont, vous l'avez entendu, ils se sont confiés. Et tu les as livrés, ils ont crié. Ils se sont confiés en toi, ils n'ont pas eu les dessus. Et voilà qu'ici, chose extraordinaire, la louange est d'intermédie. Il semblerait que Dieu ne soit plus capable de sauver Israël. À cela, ça fait suite les versets 7 et 9, qui nous disent quoi ? L'état actuel du subliant. Un isolement total. Le subliant est expulsé de son humanité. Écoutez comment c'est dit. Moi, vers et non pas homme. Je vous rappelle que la description qui ont été faite des juifs dans la Shoah, c'est qu'ils étaient dans un état infrahumain. Même plus homme, infrahumain. Je vais vous dire, vous m'entendez tout à l'heure, je vous l'aurai le psaume au bien qu'il y a le siècle. Voilà, l'état du subliant. Alors, opposition, toi qui es saint et moi qui ne suis même plus un homme. Et à ça s'ajoute la dérision du peuple. On se moque de moi. Les versets qui suivent. Honte des humains. Mépris du peuple. Inutilité de la prière. Évidemment, du mépris. Alors, au verset 10 et 11, petite espérance qui renaît, notre subliant qui est proche de la mort, proche de la mort, et bien il revient à faire mémoire de sa naissance. Un moment où là, tout de même, il a expérimenté quoi ? La tendresse de Dieu. Et c'est à cela que Dieu est reconnu comme Dieu. Et voilà qu'il donne encore une confiance à son crime, à sa prière. Donc, l'enjeu de cette première partie, celle de la 11, c'est que la louange est présente, mais elle est passée, et elle semble refugée au présent. Et ce qui est encore plus grand, c'est que cette louange, elle devient un objet de dérision, de moquerie par le peuple autour. Donc, conséquence, on peut déjà dire, c'est que le mal risque de tout envahir. Donc, vous voyez ici, dès maintenant, nous sommes à la force de jeter un défi à Dieu. Que fait Dieu devant la dérision du peuple ? Est-ce qu'il se tait ? C'est là le silence. Est-ce que Dieu est capable de rendre la vie un mourant, de ressusciter, de ressusciter cette louange quand on se meurt ? Passons à la deuxième sous-partie, c'est la première grande partie, verset 12 à 22. Le suppliant est totalement isolé, tout s'est éloigné de lui. Qu'est-ce qui lui reste proche ? Eh bien, écoutons de nouveau le verset 12. « Ne sois pas loin de moi, car proche est l'angoisse. » La seule chose qui soit prosélie, c'est l'angoisse, la détresse. Et alors, cette situation est longuement décrite. Il ne dit plus « tu » à Dieu. Le « tu » de Dieu disparaît. Voilà, la situation adéquate de cet abandon. Et Dieu n'est présent que dans le Christ. Alors, ici, la détresse est décrite à l'aide d'animaux puissants. Alors, nous avons une première description dans les versets 11 et 12. 11 et 12. « Des taureaux nombreux, des fortes bêtes de bacham, mentaux, de serre. » Et puis, je vois une toute petite structure en chandelier, des versets 20 à 22. « Bon Dieu, ne sois pas loin. » Et là, reviennent encore la patte du chien, la gueule du lion. Et puis, on aura une description dans les versets 13 à 16, les nouveaux, les taureaux, les lions. Et puis, lui, de quoi est-il entouré ? Et lui, l'eau qui s'écoule, les eaux qui se disclorent, mon cœur, comme la cire, mon palais, c'est comme un caisson. De nouveau, une description dans les versets 17 et 19, ceci pour arriver au centre. Versets 17 à 19, de nouveau, description de ceux qui m'entourent, les chiens, nos cernes, les ongliers, les miens, les pieds. Oui, l'homme est décrit à travers son cœur, son palais, sa langue, ses mains, ses pieds, tout l'être humain. Et qu'est-ce qui reste au centre ? Eh bien, la partie centrale de cette petite subdivision, 11 à 22, la partie centrale qui nous reste, c'est le verset 16b. où il dit, c'est le seul moment dans cette partie, il va dire « tu as Dieu, tu me places Dieu. » Tu me places où ? Dans la poussière de la mort. C'est-à-dire pire, Dieu lui-même le place dans la mort. Et la poussière, c'est ce qu'il y a de plus sec. Il ne peut plus de la poussière de s'asseoir. Alors, les ennemis, bien les ennemis, vous voyez, ils sont liés à travers des images particulièrement fortes, des taureaux, des bulls, des chiens. C'est toutes les puissances humaines manipulées par le pouvoir, tout ce qu'on peut faire. La haine, l'envie, la jalousie. Voilà comment le psaume, vous voyez comment la Bible traduit et ce que nous dirions, le pouvoir, l'envie, la jalousie. On va prendre la nuit. Alors ici, je vous dis ce que dit le père Paul Beauchamp, qui est un jésuit qui possédait maintenant, un grand exégète, un grand spécialiste du psaume. Il dit, il écrit, « La mort est devenue le vécu de la victime. » Je reprends ce livre Paul Beauchamp. « La mort est devenue le vécu de la victime. » En effet, la description qu'il nous donne, c'est un organisme complètement vidé de sa vigueur. Et voilà que celui qui donne la vie, Dieu, donne la mort. Au fond du gouffre, au fond de la ville, se trouve Dieu. Le suppliant n'est plus qu'un corps immobile en tant que biseau. siège de la vie. Alors, verset 16 et 19, il jette un cri encore qui se caractérise par l'urgence. Il se tient au seuil de la mort. Qui est capable encore de le libérer, de le sauver ? Mais nous voyons que l'intervention de Dieu est cachée dans la ténèbre de la mort. Et alors, ce qui est tout à fait étonnant ici, et je signale un oubli très grave, sauf peut-être dans les dernières traditions, la vie de Jérusalem, elle a hormis ces trois mots qui se trouvent à la césure des versets 22 et 23. En des versets 22, nous avons « Sauve-moi de la de l'union de la corde de Dieu » et puis, ces trois mots « Tu m'as répondu ». Et voilà que notre psaume va basculer. Ce « Tu m'as répondu », la réponse de Dieu, qui est là, va faire basculer notre psaume qui va passer de la subligation à la lune de Dieu. Alors, ce qui est important aussi de voir ici, c'est que le psaume, finalement, il passe sans transition d'un cri de désespoir à une réponse. Le salut, en tant qu'elle, n'est pas décrit. Il n'y a aucune considération théologique sur ce en quoi correspond le salut. C'est la louange qui va nous dire ce qu'est le salut. Autrement dit, ce que le signe fort qui nous est donné ici, c'est que dans la mort, Dieu est encore présent. Et que lui, et lui seul, va pouvoir libérer le souffle en nous qui va nous rendre capables de nouveau de rendre grâce. Alors, donc, je vous disais en quoi consiste le salut en termes théologiques, le psaume ne le dit pas. Et en plus, je vous avais la question, comment Dieu est-il vieux dans la mort ? Le psaume ne le dit pas du plus. C'est la loi de chercher. Le sublime envers ça. Comment Dieu est-il vieux dans la mort ? Eh bien, le psaume ne le dit pas. Eh bien, quel est l'enjeu de cette partie ? Avant de passer à la troisième, qui est très jouée, parce qu'on va passer à la louange. Eh bien, c'est que toute, dans cette deuxième subdivision, toute l'attention s'est portée sur le sublime. Dieu a très peu de place. On a juste verset 16b, « Tu me place en la mort », et puis verset 20, on aura « Tu me » on a répondu. Donc, c'est le suppliant qui est le dernier bastion devant le mal, devant le pouvoir du mal d'un crime dans tous ses amis. D'où l'importance de son crime. Alors, si Dieu n'est pas avec lui là où est la mort, là où se tient la mort, c'est qu'il est avec les forces du mal. Vous voyez que les gens se trouvent un somme pareil. Si le suppliant meurt, c'est que Dieu fait mourir. À moins que Dieu soit mort aussi. Et quand il est tiré, il est en train de dire que Dieu était mort. Alors, avec le son du suppliant, c'est le son de Dieu qui se joue. Est-ce que Dieu est encore en vie ? Est-ce qu'il est vraiment du côté de la vie ? Est-ce qu'il est tiré de la mort ? Est-ce qu'il est le son ? Nous savons que c'est lui. Alors, figurez-vous qu'avant de passer, oui, j'en parle de temps, si vous me permettez, c'est bien, parce que si je ne peux pas avoir de réponse, je vais vous lire ce psaume dans cette première grande partie, la deuxième, la dernière, bien sûr. je vais vous la lire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà le psaume 22, prié au 20e siècle. Je vais vous montrer l'actualité. Ici, c'est le texte que je vous lis, c'est le cri d'un juif, donc un texte qui a été retrouvé vers la fin de 1980, on l'a retrouvé dans un texte, dans une bouteille, une fumée, évidemment, et ce texte, ça a été tellement bouleversant qu'on a toutes les revues catholiques de l'époque qu'on en a publié. C'est un juif, chrétien, juif juste, comme on dit, on sait même son nom, Joseph, c'est-à-dire ma famille, c'est-à-dire, 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 la prière d'un juif donc, c'est-à-dire, on entend ce psaume, c'est-à-dire, donc, il sait qu'il est dans les usines de vie et va, sûr, il parle à Dieu et, ensuite, il parle à la troisième personne. Je veux te dire encore une chose Ne tends pas trop la corde de l'arc car elle pourrait, Dieu nous en préserve, se casser La tentation devant laquelle tu nous mets est si dure et si amère que tu peux et tu dois pardonner à ceux de ton peuple qui, dans le malheur et le désespoir, se sont éloignés de toi La mort, pour moi, ne peut plus tarder Je dois cesser d'écrire La fusillade aux états supérieurs fait vie de minute en minute À cette heure tombent les derniers défenseurs de notre abri et avec eux tombent et meurent la grande et belle la religieuse varsevie juive Le soleil est en train de se coucher et je te remercie, Dieu, parce que je ne le verrai plus se lever Une nuire rouge traverse la fenêtre et le coin de ciel que je vois est rouge et en fusion comme une cascade de sang Dans une heure ou plus tard, je serai réunie avec ma femme, mes enfants, des millions d'êtres de mon peuple dans un monde meilleur où ne subsisteront plus de doute et où Dieu est le seul Seigneur Je meurs sereinement, mais pas satisfait Un homme abattu, mais pas qui doute Un croyant, et non point un mendiant Un amoureux de Dieu, mais non point un aveugle rabâcheur d'un même Je l'ai suivi même quand il m'a séparé de lui J'ai accompli son commandement même quand il m'a frappé en retour Je l'ai aimé J'étais et je reste amoureux de lui même quand il m'a rejeté contre terre Torturé à mort Fais de moi un objet de scandale et de mépris Je croirai toujours en toi Non, tu ne réussiras pas Tu peux me frapper Tu peux me prendre les biens Ce qui m'est le plus cher au monde Tu ne peux pas me torturer à mort Je croirai toujours en toi Je t'aimerai toujours même malgré toi Ce sont les derniers mots que je t'adresse Oh mon Dieu qui me tourmente Tu ne réussiras pas à me faire couler Tu as tout fait pour que je ne crois plus en toi Pour que j'en vienne à douter de toi Mais je meurs exactement comme j'ai vécu dans une foi inébranlable en toi Béni soit pour toute éternité le Dieu des morts Écoute Israël L'Israël, l'Éternel, est notre Dieu L'Éternel est l'unique, le seul Le psaume 21, 22, dans sa première partie Prier Voilà comme il y a quelque chose Il y a un autre exégère Le psaume, ce n'est pas seulement une prière Ils l'ont vécu entièrement dans leur chair Dans leur rêve, dans leur cœur Dans leur psychologie Mais nous passons quand même Maintenant à la troisième partie La deuxième grande partie Et donc la louange, la louange Tu m'as répondu Alors la réponse des dieux, de Dieu Tu m'as répondu C'est ce qui permet de reprendre le fil De cette louange La louange interrompue va repentir de nouveau La réponse de Dieu déclenche de nous cette louange Alors la structure interne de cette partie Eh bien, nous avons une inclusion Verset 23 Je raconterai ton nom à mes frères Et puis, je le disais tout à l'heure Verset 31 On racontera à la génération Vous voyez, comme là encore Il y a un élargissement de l'auditoire qui s'opère On a ici, comme vous l'entendez Une modification des relations entre les personnages Le sauvé va se décentrer de lui On parlait que lui avant Il va se décentrer de lui Voilà ce qu'opère là C'est la réponse de Dieu Une capacité maintenant à se tourner vers les autres Des ennemis On ne parle plus d'ennemis encore On va parler d'effraie L'humanité est venue et vue et ressentie autrement Une seule et grande assemblée Et alors, le sauvé peut louer Dieu Et nous entendons que les craignants Dieu Eh bien, c'est tout Israël On va voir aussi qu'Israël va devenir un Israël Donc, le regard se tourne essentiellement vers le Seigneur qui fait vivre Et en qui ? La blanche sur le Nouvelle Donc, on passe du sauvé au frère Et puis, des frères On a aussi, la catégorie des frères va s'élargir Il peut se tourner Ce sont les versets 26-27 L'assemblée d'encreveux On passe aux pauvres Ceux qui sont rassasiés Ils nourrent le Seigneur Ceux qui le cherchent Le véritable Israël Du même coup, le psaume nous apprend Nous enseigne que le véritable Israël C'est pas seulement l'Israël ethnique C'est l'Israël de tous ceux qui sont capables De louer le Seigneur Les univer Les sauver par Dieu Donc, on a un élargissement Dans l'espace et dans le temps Il faudrait dire, donc Si nous comprenons bien Que si la louange de nouveau a vécu C'est que c'est cette prière de supplication À quelle Dieu répondait finalement Qui a déclenché cette tombe de louange Mais, ce qu'il faut oser dire A la suite de ce psaume-là, en tout cas C'est qu'il n'y a pas de louange Sans vie Qui a traversé la mort Alors, nous disons la mort C'est pas seulement la mort physique La mort, sphérique, psychologique Que nous connaissons Il n'y a pas de louange vraiment possible Nous, âge à Dieu Qu'il n'est traversé cette mort Alors, en guise de conclusion Et bien, il faut remarquer que dans ce psaume Il faut déjà faire deux remarques Première remarque Il n'y a aucune malédiction des ennemis Il aurait eu droit quand même de se plaindre Et de dire, j'en veux des ennemis Non Il refuse, vous voyez, finalement Notre priant, notre suppliant Refuse d'entrer dans le cercle infernal De la haine De la haine Je ne peux pas la psychopère de l'énergie tout à l'heure C'est vraiment important C'est de l'indicule Mais on ne voit personne finalement Donc, première remarque que je voulais faire La deuxième Par rapport à notre psaume Aucune allusion au péché Vous voyez Il faut aller même jusqu'au bout Alors que David Il y a aucune allusion au péché Mais en même temps Pour aller plus loin Notre priant Ne fait pas pression sur Dieu Par le fait qu'il constate qu'il n'a pas péché Il est innocent notre homme qui prie Pas une seule fois Il s'accuse de quoi que ce soit Mais il ne fait pas pression Sur Dieu en disant Moi, il n'a rien fait Donc, vous voyez On peut se dire Qui accomplit une telle mission ? Que peut-on dire de plus Ce suppliant ? Qui a-t-il ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire Historiquement parlant ? Eh bien, celui dans la Bible Celui qui dit Qu'il est adopté par Dieu Depuis la naissance C'est qui ? C'est le roi Dans la Bible, il y a le roi Qui peut dire ça Qu'il a été adopté par Dieu Depuis sa naissance Bon, c'est déjà une façon de voir Oui, mais attendez Il va aller jusqu'au bout Notre roi Le roi David Le roi par excellence Ce roi a souffert Oui, mais c'est un roi pécheur Donc, on ne peut pas Lui appliquer non plus A lui le psaume Il n'en est qu'une figure Qui n'en parle encore Donc, nous pouvons comprendre Que les chrétiens Aient appliqué immédiatement Ce psaume Christ Alors, je vous signale Je vous rappelle Même sans doute Que vous savez déjà Que dans le Nouveau Testament Dans le Nouveau Testament Le psaume 22 Est cité 21 fois C'est dire Combien on a compris Que le juste Qui est du côté de Dieu Même s'il est condamné Par les hommes Ne s'est pas lié A la haine Ni à la vengeance Et c'est ça Qui peut déclencher Une onde De l'oublier Alors, probablement Quand on termine l'ange Il faudrait dire Voilà C'est ainsi que s'applique Cette première béatitude Dans laquelle Jésus commence Cette béatitude Heureux les pauvres Que tu continues De nous nourrir Car le royaume des cieux Le repartient Voilà Je vous remercie Beaucoup de votre attention Je n'ai pas la joie De boire le fissage Ce sera peut-être Encore une fois Dans notre prochaine rencontre Ce sera le jeudi 14 janvier En présentiel Et en abstentiel Mais nous ne savons pas Mais dès maintenant Si je vous souhaite De vous belle Et joyeuse fête De Nouveau Merci à vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501